Salam alaikum, Maital-Lit, bonjour. Alors on va parler des cas de ces maillots très politiques dans le football. Les cas qu'il y a eu avant l'affaire actuelle qui est l'affaire du club de Berkane marocain qui arbore un maillot très politique, donc interdit. Alors par exemple, en 2016, il y a eu le cas du coquelicot britannique qui a valu à l'Angleterre et l'Écosse d'être condamnés et de payer très fortes amendes à la FIFA. En effet, c'est une règle édictée par la FIFA. Aucun message politique, religieux ou commercial n'est autorisé sur les maillots des équipes nationales. Mais les clubs, c'est pareil, on va voir plus loin. Le poppy britannique, donc c'est le coquelicot, n'échappe pas à la règle. Ce coquelicot est porté dans tous les pays du Commonwealth de fin octobre au 11 novembre, jour de l'armistice, en hommage aux morts et aux blessés de la Première Guerre mondiale. La FIFA a donc sanctionné les fédérations anglaises et écossaises, respectivement d'une amende de 42 000 euros et 18 600 euros pour avoir arboré le poppy. Une décision scandaleuse, selon Theresa May, alors Première ministre. 2014, le 1 des contours de la Palestine, comme vous voyez sur l'image. En janvier, le club des portivaux palestinaux, évoluant en première division chilienne, présente sur ses maillots des chiffres 1 au dessin particulier. Il affiche les contours de la Palestine avant 1948 et la création de l'État d'Israël. Le club, fondé en 1920 par des immigrés palestiniens, reste soutenu par une importante communauté locale. Selon France 24, le gardien de l'équipe avait déjà porté un numéro similaire en 2001, sans provoquer alors de scandale. Mais cette fois-ci, la communauté juive a fortement réagi et la Fédération du Chili a interdit le maillot au bout de trois matchs. En 1992, croix gammée et souvenirs fascistes pour un maillot sur la Fiorentina dans le championnat italien. En Italie, la Fiorentina ne garde pas de bons souvenirs de la saison 92-93 et sa relégation en série B. Le début de la compétition du club florentin n'a pas été plus riant. La faute au maillot extérieur. Les formes géométriques de sa partie supérieure laissent deviner deux croix gammées, remarquées après quelques matchs par des supporters. La polémique est amplifiée par le passé sulfureux du club de 1931 à 1945. Son stade porte le nom de Giovanni Bertha, militant fasciste de Florence. La Fiorentina et l'équipementier Lotto défendent le caractère fortuit des symboles, mais rangent le maillot après une semaine. Alors maintenant un cas particulier, vous avez la carte de l'Ukraine, c'est en 2021. Carte ukrainienne et territoire russe. Nous allons voir ça tout de suite. Euro 2021. Interpellé par Moscou, l'UEFA impose de modifier le maillot politique de l'Ukraine. Un bourglio diplomatique de dernière minute à la veille de l'euro autour du nouveau maillot de la sélection ukrainienne dévoilé au début de juin. L'instance européenne du football a imposé jeudi 10 juin de le modifier, jugeant finalement politique la mention « Gloire au héros » dénoncée par Moscou. Après une analyse plus approfondie, ce slogan figurant à l'intérieur du col de la tunique ukrainienne est clairement de nature politique et donc doit être retiré en vue des matchs de compétition de l'UEFA, déclaré l'UEFA justement. Voilà donc le maillot, on le revoit. La carte, elle est cousue en quelque sorte, elle est discrète et il n'y a plus les slogans qu'il y avait sur le maillot initial. En effet, l'instance européenne a en revanche validé la carte de l'Ukraine figurant sur le maillot et incluant la Crimée, comme Moscou a annexée en 2014, ainsi que les territoires de l'Est contrôlés par des séparatistes pro-russes. L'UEFA a rappelé qu'elle correspondait, cette carte, aux frontières internationalement reconnues du pays. Alors, depuis, il y a eu des règlements qui ont été modifiés. En effet, sur le site de la FIFA, la linéa 10.3.6 interdit de représenter le visage ou l'identité d'une personne, la forme d'un pays ou d'un territoire, ou en donner l'impression. Ces interdictions sont aussi sur le site de la loi du sport de l'IFAB, donc de l'arbitrage, sur la charte olympique, etc. C'est interdit partout. Et vous voyez là les maillots. Vous voyez les maillots qui sont autorisés et les maillots qui ne le sont pas. Vous voyez celui avec la carte des États-Unis. Ça, c'est sur le site de la FIFA. Venons-en donc au cas le plus récent. Le maillot du club de Berkane marocain, qui arbore actuellement une carte du Maroc, donc annexant le Sahara occidental. Alors, la CAF autorise ce maillot. Vous voyez bien que ça arrivait avec l'UEFA pour l'Ukraine. Sauf que l'UEFA avait justifié que c'était les frontières internationalement reconnues. Donc, quand on prend, par exemple, la dernière mise à jour de la carte du monde 2023, l'ONU a tracé les frontières. On voit bien que pour le Maroc, ces frontières internationalement reconnues n'englobent pas le Sahara occidental. Donc, la carte qui est sur le maillot actuel de Berkane est une carte politique, donc interdite par tous les règlements. Même si la CAF l'autorise contre tous ces règlements, même s'il y a eu des matchs joués contre d'autres équipes sans que ça pose de problème, simplement, ils n'ont pas soulevé ce problème, ces autres équipes. L'Algérie l'a soulevé. On veut essayer de nous faire croire que le match n'a pas eu lieu car les maillots ont été saisis à l'aéroport. Non, le match n'a pas eu lieu car les Marocains avaient un maillot politique interdit, donc il a été bloqué, et n'ont pas amené avec eux un autre jeu de maillot. Pourtant, le règlement de la CAF les oblige, c'est marqué dans le règlement, les oblige à ramener un second jeu de maillot qui, lui, n'a pas... est vierge. Voilà. Donc, le match n'a pas eu lieu car le maillot était interdit d'entrer dans un stade, interdit de jouer avec. Et deuxième chose, le Maroc n'avait pas ramené de tunique de rechange. Alors là, on va voir juste, alors c'est... Bon, c'est un fake, probablement, puisque c'est un petit compte Twitter qui s'appelle Cora Maroc, qui a sorti... alors il a une exclusivité. La CAF va proposer à la RS Berkane et à l'USMA de jouer dans un terrain neutre. Deux options ont été proposées, le stade de Radès de Tunis ou le stade international du Caire. Bon, que ce soit une fake, ou imaginons que ça arrive. Quoi qu'il en soit, le problème, il n'est pas de rejouer un match qui a été annulé pour cause de forfaits de l'équipe de Berkane, qui ne s'est pas présentée sur le terrain. Ça n'est pas ça le problème. Le problème, c'est le maillot. Donc là, il faut d'abord interdire ce maillot, ce qu'ils ont voulu porter, puisqu'ils ne pourront pas le porter, même s'il y a un match retour, ou s'il y a un match sur terrain neutre. Quoi qu'il en soit, c'est le problème du maillot. Donc soit la CAF, elle respecte ses propres règlements, les règlements de la FIFA, les règlements de l'arbitrage, les règlements de la charte olympique, soit c'est le TAS qui va trancher, et uniquement le TAS. Donc, il n'y a pas d'autre solution que de faire retirer ce maillot, comme dans tous les exemples que vous avez vus. L'Angleterre s'est pris une amende par la FIFA. Les autres, le Chili, la fédération chilienne a retiré le maillot de Palestinaux. La Fiorotina l'a retirée d'elle-même, pour éviter toutes les polémiques. Et vous avez uniquement le cas de l'Ukraine, qui est un cas très spécial, politique, bien sûr. Parce que, de toute façon, ça n'est pas qu'une question de règlement, que la FIFA, c'est aussi de la politique. Mais quand même, l'UEFA, puisque c'est sous l'UEFA, avait justifié, bon, on laisse la carte, parce que c'est les frontières internationalement reconnues. Alors, donc, le Maroc peut mettre une carte, à la limite, si la CAF le décide, une carte internationalement reconnue de ce pays. Et ça n'est certainement pas avec le Sahara occidental inclus. Aïa Maslama, à bientôt, Inch'Allah.